Élections présidentielles Le candidat du Rassemblement national démocratique, RND, Azedine Mioubi a été le premier candidat à confirmer sa participation à cette élection présidentielle. M. Mioubi qui a déposé mercredi dernier son dossier de candidature au siège de l'ANI a fait part de son intention de présenter un programme ambitieux et applicable, afin de satisfaire les préoccupations des citoyens. Il a été suivi par le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina qui a déposé jeudi son dossier de candidature au siège de l'ANI. Pour ce candidat, la prochaine échéance électorale constitue un nouveau pas vers la concrétisation des aspirations du peuple et le parachèvement du processus de changement enclenché par le Irak à travers les marches organisées sur l'ensemble du territoire national. Le président du parti du Rassemblement algérien, Ra, Ali Zegdoud a préféré quant à lui attendre le dernier jour pour déposer son dossier de candidature tout comme les anciens premiers ministres Abdelmajid Aboun et Ali Benflis. Pour Abdelmajid Aboun, l'élection présidentielle constitue un nouveau départ et l'unique solution a même de consacrer la souveraineté du peuple prévu aux articles 7 et 8 dont le Irak a revendiqué l'application. L'ancien chef du gouvernement et président du parti Talley et Lou Riet, Ali Benflis a estimé de son côté que l'organisation de l'élection présidentielle représente la voie la moins longue, la moins risquée et la moins coûteuse pour le pays. Le président du Front Al-Moustakbel, Abdelaziz Beled, a confirmé en fin de journée sa participation à la présidentielle du 12 décembre, en déposant son dossier de candidature auprès de l'ANI. Il a affirmé à l'occasion, que la solution à la crise que traverse l'Algérie est entre les mains du peuple algérien, appelant ce dernier à assumer sa responsabilité un autre postulant à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Abirat Abdelaziz Beled a déposé samedi son dossier de candidature auprès de l'ANI. Dans une déclaration à la presse à l'issue du dépôt de son dossier de candidature, M. Abirat a assuré réunir toutes les conditions légales pour l'élection présidentielle, précisant que sa candidature se voulait une réponse à l'appel de la patrie. Un autre candidat à l'élection présidentielle Abbas Jamel, a présenté également samedi son dossier de candidature à l'ANI. Cet universitaire a appelé à l'occasion les Algériens à se mobiliser pour l'édification d'une Algérie meilleure, à travers la participation à l'élection présidentielle du 12 décembre prochain. Un autre chef de parti Mourad Haroudj, a déposé son dossier de candidature auprès de l'ANI samedi. Les postulants indépendants à l'élection présidentielle Alice Koury et Adela Kim et Mahdi ont également choisi le dernier jour pour déposer leur dossier de candidature, tout comme le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, ANR, Belkacem Sali, le journaliste Slimane Bekili, le président du réseau NADA pour la protection de l'enfance, Abderrahman Harar, la soirée du samedi a vu aussi le dépôt à l'ANI les dossiers de candidature de Kershinoui, Raouf Ayyub, Nadja Adel Mounim, Belabé Soleiyadi, Mohamed Bouawina, saint postulant indépendant, ainsi que le président du Front de la Bonne Gouvernance, Beladi Essa, le président du Parti de l'Union Nationale et du Développement, Mohamed If et l'économiste Fares Mesdour. 147 postulants à la candidature pour l'élection présidentielle du 12 décembre prochain avaient procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada